la loi normale ou la loi la place gosse ça s'appelle aussi cette loi joue un rôle central dans les études statistiques en effet la loi normale ainsi que les lois qui lui sont associés assez maniables analytiquement donc pratiquement il ya plein de phénomènes dans la nature qui se comporte suivant la loi normale c'est pourquoi cette loi la place gosse on le nomme la loi normal diane est toujours révisé à la forme d'un an et une une partie ascendante puis une stagnation et puis une partie où on a le déclin donc croissance stagnation déclin et année pratiquement que lorsqu'on regarde même les lettres humains à la croissance bat marge là où on a la stagnation plutôt chez des pieds en bas de deux déclins donc mais c'est là une arbre l'arbre donc mais là où le type de croissance bardena l'apogène terre attaite le maximum tati les féroïnes terre batte le déclin donc à la récad loire est appliquée à plusieurs phénomènes donc d'où ça vient son importance donc soit cette loi est définie par deux paramètres mu et sigma mu c'est la moyenne sigma c'est l'écart type donc x et suis la loi normale mais sigma la variable aléatoire x donc dans ce cas là sa densité de probabilité s'écrit comme suit 1 sur sigma 2 racine de 2pi donc sigma c'est l'écart type c'est une constante racine de 2pi comme vous le savez très bien c'est une constante exponentielle moins la différence numérateur x moins la moyenne au carré sur deux fois la variance l'écart type au carré donc elle est définie sur tout air donc ce n'est pas une fonction par intervalle donc un intervalle où elle dit au moins l'infini le plus la fille elle est définie sur tout air comme vous le voyez sa représentation ici on a deux points d'inflexion mu moins sigma et mu plus sigma donc juste une présentation mathématique donc un maximum le maximum ici elle est atteint c'est le mu l'image de mu par la fonction de densité c'est la valeur 1 sur sigma racine de 2pi donc cette fonction de densité comme vous le remarquez très bien c'est une fonction symétrique elle est symétrique par rapport à sa moyenne mu donc partie haka je t'arrêta ou à nefs ou je t'arrêta donc elle est symétrie elle est symétrique par rapport à sa moins sa moyenne la définition de la fonction de répartition est toujours la même c'est la probabilité que grand x inférieur ou gala petit x c'est l'intégral mais ne moins l'infini le x f de t dt donc c'est l'intégral moins l'infini x de la de sa fonction de densité on vous demande jamais de calculer cette intégrale les résultats de cette intégrale vont être lu dans la table de cette loi donc en se basant sur c'est la propriété de la symétrie donc f de x la fonction de répartition de x est égale à 1 moins la fonction de répartition de moins x donc cette propriété est la propriété de la symétrie elle est utilisée dans les calculs de la fonction de répartition puisqu'elle est définie à fond la fonction de densité sur toute terre comme vous le voyez bien donc à la partie des x qui est positif ou à la partie négatifs et donc on peut retrouver f de la partie négative en se basant sur cette relation ou f de la partie positif aussi des valeurs positif donc on peut écrire ici maintenant l'accès de neige mon cas f de moins x est égal à 1 moins f 2 x puisque fait table interne à un argent le table les valeurs interne et les valeurs ils sont toujours positif elles sont donne donne comme vous le voyez très bien dans la première colonne donc pour retrouver f d'une valeur négative on applique la propriété qu'on vient de définir la propriété de la symétrie f de moins x c'est à dire f de moins 1,5 est égal à 1 moins f de 1,5 on va aller voir dans la suite dans l'application on a une autre propriété à partir de cette propriété en se basant sur cette propriété on peut retrouver la probabilité de la valeur absolue de grand x inférieure à x c'est à dire la probabilité que grand x est compris entre petit x et moins petit x donc c'est f de la borne supérieure comme vous le savez très bien moins f de la borne inférieure donc la borne supérieure c'est x la borne inférieure c'est c'est f de x moins f de moins x or d'après la propriété de la symétrie qu'on vient de définir et dire après cette propriété f de moins x est égal à 1 moins f de x il suffit de remplacer f de moins x par sa valeur on retourne on continue les calculs f de x est égal à plutôt f de x moins 1 moins f de moins de x est égal à moins par mois d'aqui plus n'a donc c'est 2 f de x moins 1 tati 2 f de x moins 1 donc les deux propriétés et demain ils vont nous servir dans les calculs internes donc je donne les caractéristiques directement pratiquement sans domaine démonstration la fonction génératrice des moments la fonction génératrice des moments mxt est égal exponentielle 1 demi t carré sigma carré c'est à dire la variance plus t fois la moyenne 1 demi t carré fois la variance plus t fois la moyenne c'est dit à la fonction génératrice des moments on a calculé sa dérivée donc ils ont remplacé t par 0 on a retrouvé la variance comme j'ai je l'ai présenté dans le début de cette section l'espérance de la valeur de la loi normale quelconque c'est mu donc une autre loi elle est symétrique par rapport à sa moyenne par rapport à mu donc donc la dérivée seconde nous donne sigma carré la variance plus la moyenne au carré donc si on fait la différence espérance de x carré comme vous savez très bien pour retrouver la variance c'est espérance de x carré moins espérance de x bien sûr au cas au carré il suffit de la de la mettre au cas au carré donc je vais la mettre au carré il suffit de la dérivée oui oui Donc, espérance de x carré, moins espérance de x, le tout au cas au carré. Donc, espérance de x carré, sigma carré plus mu carré, comme vous le voyez ici. Donc, automatiquement, la variance, on retrouve la variance, c'est égal à sigma carré. Donc, la loi normale est définie par sa moyenne et son écart type sigma. Donc, n mu sigma. Elle est la présentation de la loi normale quelconque. Donc, maintenant, on va présenter la loi normale centré-réduite, à partir de laquelle on va lire les résultats dans la table. Donc, la loi normale centré-réduite, sa moyenne est égale à 0 et son écart type égale à 1. On dit qu'une variable aléatoire x est normale centré-réduite. Voilà, suit la loi normale centré-réduite si elle a comme moyenne 0 et comme écart type 1. Sa densité de probabilité, c'est un cas particulier de la densité de probabilité de la loi normale quelconque. Donc, on a remplacé mu par 0, donc mu ajouté là, c'est que c'est x moins mu au carré. Donc, on a fait x carré. Donc, on a remplacé le dénominateur là par 1, le dénominateur là par 1. Donc, on a fait la densité de la loi normale centré-réduite. La densité de la loi normale centré-réduite, on l'appelle phi. Vu l'importance de la loi normale centré-réduite, on ne va pas utiliser F ou grand F pour la densité ou la répartition. On va utiliser phi ou grand phi pour faire la séparation, voilà, la différenciation entre la loi normale centré-réduite et la loi normale quelconque. Donc, elle est la densité. On va travailler bien sûr sur la fonction de répartition. C'est grand phi de x. Donc, c'est la probabilité de grand x inférieur ou égal à petit x. Donc, bien sûr, c'est l'intégrale de la densité. Donc, les propriétés qu'on a vues ici, les propriétés, les deux propriétés de la loi normale quelconque qu'on a vues ici, restent valables, bien sûr, pour la loi normale centré-réduite. Vous voyez bien, voici les deux propriétés. Les deux propriétés, on va l'appliquer dans la loi normale centré-réduite. Bien sûr, l'espérance qu'on a égal à zéro. La variance de x au carré est égale à 1. Et la fonction génératrice des moments ont remplacé en remplaçant mu par zéro et sigma. En remplaçant mu par zéro et sigma par 1, on retrouve exponentiel moins t carré sur 2. Donc, c'est la fonction génératrice de la loi normale centré-réduite. Donc, un temps... Oui ? L'espérance de x au carré. Hedi ! Hedi ! Moukhatre chi l'espérance égale à zéro. Vous voyez bien ? Narjou les définitions. Ah, on y a une définition. ZAKROI, Hedi ! Moukhatre chi l'espérance est égale à zéro. Vous avez retrouvé que l'espérance est égale à zéro. Donc, cette partie de la différence est nulle. C'est clair ou non ? Donc, Incha Allah ! Donc, l'espérance de x est égale à zéro. Donc, l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré, c'est moins zéro au carré. Ha, attendez-vous. Mais ça, je suis là. Moins zéro. Ha, attendez-vous au carré. C'est clair ? Autour le carré. Ça va, Haka ? Donc, c'est égal à zéro. C'est clair ? Donc, Hedi, c'est la loi normale centrée réduite. L'espérance de x est égale à zéro. La variance de x est égale à 1. Ou la fonction génératrice de x est égale à exponentielle moins t carré sur 2. Donc, on a le théorème de stabilité de la loi normale. Si vous avez deux lois normales, la somme, ça donne une loi normale. L'application linéaire, ça donne une loi normale. Si on multiplie la variable aléatoire x1 qui suit la loi normale mu1 sigma1 par A, la constante A. Et la deuxième variable aléatoire x2 qui suit la loi normale mu2 sigma2 par la deuxième variable, par une deuxième constante B. On fait la somme x1 plus B, on l'appelle y. Cette y-là, ça suit aussi la loi normale de paramètre A fois la moyenne de la première variable plus B fois la moyenne de la deuxième variable. C'est la moyenne de y. C'est une nouvelle variance de y. La variance de y. Il y a A carré puisque l'arbre est la constante. La variance est la variance de la deuxième variable. Donc A carré sigma1 au carré plus B carré sigma2 au carré. Bien sûr, on parle de l'écart type. On parle avec la racine. Donc, il a indiqué que x1 suit la loi normale mu1 sigma2 ou x2 suit la loi normale mu2 sigma2. La variable aléatoire y et A x1 plus B x2, ça suit la loi normale de moyenne A mu1 plus B mu2. Donc, juste, x1 ou x2, ils vont être remplacés par leurs moyens respectifs. Dans la variance, la constante, c'est-à-dire au carré. On a la variance de la plus constante au carré. La variance de la plus constante au carré. On parle d'écart type. Bien. La dernière chose, c'est la première chose. C'est la lecture métable. Comment lire métable dans la loi normale. Pour pouvoir utiliser la table de la loi normale, la première étape, c'est de passer d'une loi normale quelconque à une loi normale centrée réduite. Qu'est-ce que ça veut dire, loi normale centrée réduite ? Il y en a de moyenne 0 et d'écart type 1. Cette loi a les résultats de la fonction de répartition en taille. la loi faible. Donc, le passage est très simple. Vous voulez dire que la loi est la variable avec x ? On va la centrée. Qu'est-ce que ça veut dire la centrée ? L'écart type 1. Il faut diviser sur l'écart type. Donc la transformation est très simple. On retranche la moyenne et on divise par l'écart type. Dans ce cas là on passe d'une variable aléatoire x qui suit la loi normale quelconque mu sigma à une variable aléatoire z qui est égale à x moins mu sur sigma qui suit la loi normale 0,1. On peut lire le résultat de la fonction de répartition de cette loi dans la table. Dans le cas où vous avez la probabilité de x compris entre a et b par exemple, la première étape qu'est-ce que vous faites ? Puisque x suit la loi normale quelconque mu sigma. Donc la première étape, automatiquement, retourne l'encadrement. Donc tu retranches mu puis tu divises par sigma. Donc. On va commencer par le résultat de l'écart type. la rétab le travail si tu termines de SIGMA ou SIGMA ou SIGMA 4 du travail la rétab pour la rétab ensuite pour le travail la rétab la rétab pour la rétab la rétab dans le tabl la rétab la rétab pour la rétab pour le travail mérite mtaha fait table ou trottes les résultats mtac avec l'application l'application juste un câble ou les deux remarques et donc il a x elle ya connaît déjà si x est inférieur à zéro automatiquement les résultats fait table manège des valeurs négatifs donc pour retrouver le résultat de x inférieur à zéro qu'est ce qu'on a on applique la relation de la symétrie donc fille de moins x fille de deux filles de x x négatif bien sûr fille de x est égale à 1 moins fille de moins x c'est à lima thalane l'article fille de moins 0 5 et 1 moins fille de 0 5 ou taquera 0 5 fait table tout simplement en chauffe au lecture est belle n'est pas l'hérité que la loi normale x suis la loi normal 0 1 à drayane donc à navarre x suis la loi normal 0 1 dans ce cas qu'est ce qu'on fait dans ce cas directement rire l'année c'est où la moyenne puisque le moyen c'est zéro donc manama n'a fait mourir manachement la 1 puisque ça change rien directement probabilité de x compris entre a et b c'est fi de la borne supérieure fi de bien sûr c'est la fonction de répartition moins fi de la borne inférieure donc qui m'a tchoufoutou on calcule cette surface libre l'ahmar donc révis a et b et d'y a fi de a et d'y a fi de de b on va retrancher fi de b mais fi de a fi de b n'a fi de a et d'y a et d la fonction de répartition donc c'est une sur face maintenant on va commencer avec l'application a ou l'hage a ou l'question table les deux morts zéro cinq jusqu'à presque 1 voyez bien donc les valeurs les morts ce sont les probabilités Donc, les valeurs qui font entre parenthèses sont la probabilité. Et les valeurs qui font que je n'écris la valeur. La valeur. La valeur X. Donc, elle fait où cette table ? Et la somme de deux valeurs. Je n'appelle. L'une se trouvant sur la première ligne. L'autre se trouvant sur la première colonne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous dire ici. Par exemple, 1,15. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve 1,1 ici. Ou 0,05 ici. L'intersection est la probabilité. Donc, pour nous. Pour nous, la valeur, c'est la somme entre lignes loulin ou le colonne loulin. Donc, c'est la somme entre la première ligne et la première colonne. Donc, il dit que la probabilité, la probabilité, la fonction de répartition, de 1,51. J'ai dit 0,05 ou j'ai dit 0,01. Donc, j'ai dit la probabilité qui correspond à 0,51. Donc, je vais vous dire l'exemple interne dans l'application. J'ai dit qu'il est 1,96. 1,96. Qu'est-ce que ça veut dire 1,86 ? C'est-ce que 1,9 dans la colonne ou 0,06 plus lignes. 1,9... Oui. Monsieur, je vous remercie. Monsieur le connexion, je vous remercie. Je vous remercie un peu. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Le table ou le table ? Le table ? Oui, le table. Le table qui a fait deux parties. C'est la probabilité cumulée qui lui correspond. Son image par la fonction de répartition. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est un cumul. C'est une fonction de répartition. 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 L'unique. Dans le table, c'est la somme entre lignée et le colonne. C'est 0,52, c'est 0,5, 0,5, ou 0,02, donc la f, la fin, c'est 0,6985. Vous voyez bien, donc, qui taque la x, la x, c'est la somme entre lignes et la colonne, ou la probabilité par la fonction de répartition, c'est où c'est le tableau. Quand vous voyez l'auteur de l'auteur de 1,86, 1,96, c'est 1,9, et 0,06, c'est 1,9, c'est 1,9, donc 1,9, c'est juste un petit peu, c'est-à-dire que la x, c'est une fois, c'est un petit peu, c'est le tableau, c'est 1,9, 0,06, c'est-à-dire que la x, c'est un petit peu, c'est-à-dire que la x, c'est-à-dire que j'ai 1,96, On le verra 1.9 dans le colon et c'est plus centimes dans le ligne. On le verra ici. Donc, c'est la FI de 1.96. Il est 90,750. Toute la résultat. Donc, c'est la FI. C'est la FI. Elle est dans une parenthèse. qui m'a tchouffou en tom déjà un tout à la fois entre parenthèses à 1 il est entre parenthèses il va l'orghié ou et 7% donc a tenu le résultat est lié donc si de 1,96 et à 0,9750 qui m'a l'a fait table voyez bien donc j'ai un arjou marra okra donc centième rythme n'a les centièmes يعni 2 valeurs à près la virgule et d'a un entier voilà un seul valeur à près la virgule عن 1,9 ou 0,06 donc l'intersection في وسط table تعطينا l'fi متاح il y a 0,9,7,9,750. j'ai dit lec'teur qui fesh tkun. يعni le valeur bish t'exemple bien l'colon ou l'lini ou l'fi, fi wuss tu table. bah benem si ouler l'exemple les bâtes à tannin en cadre mentale x est compris entre 0 51 et 0 1 65 donc de n'est pas l'énagé donc ben amoureux les balas valeur absolue balle à mousse moche valeur absolue donc valeur absolue de x sortiante et que valeur absolue de x donc elle est encadré entre cette valeur et son opposé cette valeur c'est 1,18 et son opposé qui chauffe on a fait de même terme donc fille fille de grand x c'est un qui est un fait la probabilité de fi de grand je m'excuse la probabilité de grand x de valeur absolue de grand x inférieur à 1,18 donc c'est x compris entre 1,18 et moins 1,18 donc qui marina la propriété c'est deux filles de 1,18 moins 1 donc c'est-à-dire qu'il suffit de lire 1,18 dans la table donc qui nous jouons dans la table 1,18 c'est 1,1 qui nous trouvons ici donc je m'écoute dans cette ligne il est un petit à 1,1 qui va nous l'ouïtte 0,08 donc et de donc 1,1 ou 0 0 8 l'intersection et 0,88 10 8000 810 donc 1,1 ou 0 0 8 donc donc ça donne deux fois 0 801 0 0 8 donc ça donne deux fois 0 8,81 moins 1 Donc le résultat est 0,762 Donc maintenant, je vais te couper sur la connexion Nous allons réjouer Incha'Allah Pardu choyer